Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite de bonnes vacances aux petits chanceux qui le sont actuellement. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui, mais pas pour une vidéo sur les sitcoms, mais pour une vidéo sur la télé-réalité. Plus précisément, je vais vous montrer ce que sont devenus les 13 candidats de Loft Story saison 1, 18 ans après. Commençons par Christophe Merci, qui était l'étudiant toulousain en sociologie, plutôt tranquille. Après 10 semaines passés dans le Loft, il est sorti vainqueur le 5 juillet 2001, empochant un chèque de 1 500 000 francs, soit environ 295 000 euros à notre époque, ce qui représentait tout de même une très belle somme. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 24 ans, je suis ancien parisien, j'ai été adopté par cette ville magnifique, vous pouvez voir autour de vous, on dit que Toulouse c'est la ville rose, c'est vrai, il fait toujours beau, il fait toujours chaud, les gens sont agréables, c'est le pied. Christophe ne se doutait pas qu'en débarquant à Toulouse, il allait forcément découvrir sa vocation. Voilà, c'est ici que j'habite. Dans le Loft, Christophe est tombé amoureux de Julie, que l'on verra un peu plus loin. Depuis, ils ne se sont jamais quittés, ils se sont mariés et vivent à Toulouse avec leurs deux enfants. Christophe a été père au foyer jusqu'aux 3 ans de Matisse, leur fils aîné. Aujourd'hui, ils travaillent pour une société de composants électroniques. Loana Petrucciani, je pense que la plupart de vous s'en rappellent, c'était la bimbo ex-gogo danseuse abandonnée par son père. Loana est remarquée pour son physique et pour avoir eu une relation sexuelle feinte ou réelle dans la piscine avec Jean-Edouard. Loana est sortie gagnante avec Christophe le 5 juillet 2001 et elle a obtenu une maison d'une valeur de 460 000 euros à Saint-Tropez. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est go-go danseur. Je vécu une certaine image. Grand, blond, sexy, je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée, je suis en string, je tiens une gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. La vocation de Loana, ce n'était pas de danser sur des podiums, mais ses 17 ans, lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Après sa sortie du loft, Loana a connu quelques belles années. En 2002, elle pose pour Jean-Paul Gauthier, puis crée une ligne de vêtements et maillots de bain pour les magasins La Halle. Elle commence également une carrière de présentatrice télé en 2007 et elle crée même un parfum. Mais à partir de 2009, commence une descente aux enfers pour Loana. Elle sombre dans l'alcoolisme, mélange alcool et médicaments et fait une dizaine de tentatives de suicide. Il faut attendre 2018 pour retrouver Loana transformée et décider à se reprendre en main. Elle participe en 2018 à la saison 4 de la Villa des Coeurs brisés. Elle a confié qu'elle voulait quitter la France en 2019 pour ouvrir une maison d'hôte avec sa mère au sud du Portugal. Jean-Edouard Lipa, le DJ-drager, se fait remarquer par sa relation avec Loana dans la piscine. Jean-Edouard est sorti second du loft le 5 juillet 2001. Salut, je m'appelle Jean-Edouard, j'ai 20 ans, j'habite Aix-en-Provence. Et j'ai une grande passion pour les disques parce que je suis DJ. Jean-Edouard est étudiant en BTS. Il est aussi DJ dans un bar branché d'Aix-en-Provence. Outre les vinyles, ce séducteur-né a plutôt la réputation de collectionner les filles et plus d'une rêverait de passer sur ses platines. A la fin de Love Story, Jean-Edouard a évolué dans le monde de la nuit comme DJ, animant les plus folles soirées parisiennes. Mais ça ne lui convenait plus et aujourd'hui, il a une société de consulting qui s'appelle Five Star Consulting pour les hôtels 5 étoiles et des clubs comme le PSG où il donne des conseils artistiques. Jean-Edouard et sa compagne Déborah sont devenus parents le 28 décembre 2017 d'une petite fille prénommée Victoire. Laure Delattre. La jolie brunette était la bourgeoise fashion victime avec un piercing sur la langue et un caractère bien trempé. Elle est sortie du Loft le 5 juillet 2001, seconde avec Jean-Edouard. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et j'ai appris que j'étais sélectionnée pour Love Story le jour de mon anniversaire. Beau cadeau, non ? Laure est une fashion victime, les styles elle les adopte tous au gré de ses humeurs. Issue d'une famille aisée, la jeune fille s'amuse et cultive son côté rebelle. Après Loft Story, Laure a tenté une carrière à la télévision. Elle a été ainsi aux commandes de Laure de vérité et Laure a sonné sur Teva en 2001. Puis dans la foulée, elle a tenu une chronique beauté sur les ondes d'Europe 1. En 2002, après le départ de Mickaël Young, elle s'est retrouvée sur M6 à l'animation du Morning Live avant d'être remplacée par Cyril Hanouna. C'est à ce moment-là que Laure s'éloigne des plateaux. Elle a alors créé avec sa sœur une société de vêtements pour les professionnels de l'esthétique, de l'hôtellerie et de la santé. Puis elle a encore une fois changé de cap. Et elle est désormais rédactrice en chef d'un magazine de beauté, dirigée par sa propre mère et destinée aux professionnels. Laure est mariée depuis 2008 et elle a deux enfants. Fabrice Beguin était un peu le saltin banque du groupe. Il est entré dans le loft le 3 mai 2001 suite à l'abandon d'un candidat, David. Il est resté 57 jours avant d'être éliminé le 21 juin 2001. Fabrice a vécu une histoire d'amour, commencée dans le loft avec Laure de l'âtre pendant deux ans. Puis très vite, Fabrice est retombé dans l'anonymat et repris une vie normale. En 2005, il a monté un centre de profit de produits d'assurance qu'il a dirigé jusqu'en 2011. L'année d'après, il devient directeur régional d'une société de développement personnel américaine. Puis deux ans plus tard, devenu papa, Fabrice décide de tout plaquer pour créer Terre des Mômes, une société spécialisée dans l'organisation d'anniversaires pour les enfants dans la région de Lyon. Akima Bendacha, surnommée Kimi, était délurée et sexy. Elle est entrée dans le loft le 7 mai 2001 suite à l'abandon d'une des candidates, Delphine. « Bienvenue ! » « Salut, Christophe ! » « Kimi, Julie, enchantée ! » « Bonjour, Laure ! » « Bienvenue ! » « C'est bon ! » « Merci ! » « Salut ! » « Stevie ! » « Qu'est-ce que tu as ? » « Voilà ! » « T'as un ticket ! » « Sors-lui ! » « Bienvenue ! » « Après le loft, Kimi a passé quelques années en Suisse. Aujourd'hui, elle ne vit plus en Europe. Désormais, elle passe sa vie à Los Angeles avec son mari et ensemble, ils dirigent le restaurant K-Mollywood à Los Angeles. Philippe Bichaud était l'intello du loft à l'humour potache. Il a été éliminé le 7 juin 2001. « La personnalité, c'est un petit cocktail explosif de fantaisie, de curiosité intellectuelle. Bref, j'ai envie de dire que là où je passe, en général, on se souvient de moi. Bon, voilà, on est arrivé, 4e étage, dans mon petit nid d'aigle. Voilà, bienvenue chez moi. » Après le loft, Philippe Bichaud a très vite quitté le monde de la télévision. Candidat discret, il n'a pas souhaité profiter de sa notoriété pour crever l'écran, mais a opté pour une autre vie bien différente. Il travaille désormais en Allemagne, dans une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Julie Bouville représentait la bonne copine portée sur le sexe. Elle a fini par tomber amoureuse de Christophe, le vainqueur. Julie a été éliminée un peu plus d'un mois après le début de Loft Story, le 31 mai 2001. Julie a 25 ans, elle travaille à la réception d'un grand hôtel parisien, tout près des Champs-Elysées. Elle se définit elle-même comme une jeune femme moderne, une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Être vue 24 heures sur 24, ça doit pas mal déranger les gens. Mais en ce qui me concerne, je suis un peu exhibitionniste, un peu naturiste sur les bords, et le corps, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Et ce n'est vraiment pas un souci en ce qui me concerne. Après le Loft, Julie a été animatrice télé sur RFM de 2001 à 2003. Puis avec Christophe, ils ont décidé de changer radicalement de vie. Ils se sont mariés et ils ont aujourd'hui deux garçons de 15 et 10 ans. Solane et Matisse. Julie est désormais responsable commerciale à l'hôtel Paladia de Toulouse. Stevie Boulet, c'était l'adolescent légèrement maniéré, aux cheveux décolorés, à l'eau oxygénée. Fasciné par la jet set, il rêvait de devenir danseur. Après un petit mois passé dans le Loft, il a été éliminé le 24 mai 2001. Il est 14h, je me suis couché à 6h du matin, je suis fatigué, et j'avais chez le coiffeur me refaire une rénovation de façade. Stevie a 21 ans, il vit la nuit. Sa ville, c'est Le Mans. J'ai essayé de quitter Le Mans, mais je n'ai pas réussi. Je ne sais pas, c'est ma petite ville et je me sens bien. Donc voilà, je reste là. Le lieu préféré de Stevie, c'est le salon de coiffure de son ami Olivier. Ce séjour d'un mois dans le Loft a permis à Stevie d'être très remarqué, notamment grâce à son look et à son inséparable peluche bourriquet. Dès sa sortie du Loft, il se voit offrir un poste d'animateur sur une chaîne du groupe M6, et peu après, il intègre l'équipe de chroniqueurs de Laurent Ruquier. Depuis, Stevie a fait carrière à la radio, notamment depuis 2014 dans les grosses têtes sur RTL, à la télévision, mais aussi au théâtre, qui est pour lui une véritable passion. Il possède également deux boîtes de nuit au Mans. Kenza Brega, de son vrai nom Manal Brega, la métisse réfugiée irakienne en France après la guerre du Golfe, avait une forte personnalité et était passionnée par les médias. Après trois semaines passées dans le Loft, elle a été éliminée le 17 mai 2001. Kenza est née à Bagdad il y a 24 ans. Commerciale en informatique, c'est une jeune femme indépendante qui reste très attachée à sa famille. Bonjour ! Ça va ? Et toi ? Et toi ? Et bien ? Oui, et toi ? Ah bah tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Bah oui, je te rappelle quand j'étais grosse. Oui, tu étais bien ronde plutôt, hein ? Oui, j'étais ronde. J'étais très complexée. Après sa sortie du Loft, Kenza a décidé de prendre du recul pendant deux ans. En 2003, elle sort son premier livre, retraçant son parcours de jeune irakienne, quittant son pays natal en pleine guerre du Golfe. Sept autres livres suivront et un huitième est actuellement à l'étude. Elle a cumulé entre 2009 et 2014 des contrats radio, notamment sur Radio France. Kenza, également passionnée de photos, en a profité pour organiser sa première exposition dans le quartier du Marais à Paris et une deuxième en 2018. Aziz Sayed, jeune Français d'origine maghrébine, était karatéka et responsable de sécurité dans un hypermarché avant son entrée dans le Loft. Il a été éliminé très vite, au bout de deux semaines, le 10 mai 2001. Vous êtes dans ma petite chambre, hein ? Et voici mon armoire où je range mon petit trésor. J'ai bien dit petit, hein ? Donc il y a quelques vêtements que j'aime bien, comme ces chemises-là, très style, italien, tout ça. Il paraît que les filles aiment bien les italiens, donc j'ai pris des chemises italiennes. Une grande partie des revenus d'Aziz est consacrée à ses tenues. Ce jeune homme de 28 ans ne jure que par les marques. Après l'émission, Aziz a décidé de poursuivre son rêve de percer en tant que comédien. Il a toutefois posé en tant que mannequin à deux reprises pour Karl Lagerfeld et tourné dans une publicité. Puis il a décidé de se concentrer sur son métier d'acteur et enchaîne les rôles de figuration au cinéma. Aziz est toujours à fond dans la culture physique et donne à l'occasion des cours de self-défense pour mettre du beurre dans les épinards. Delphine Castex, c'était la fille nature, propriétaire d'un poney club au caractère bien trempé. Elle est vite devenue copine avec le gentil Stevie. Elle a dû abandonner l'aventure 11 jours après pour raison de santé. Et elle est sortie du loft le 6 mai 2001. Salut, je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans, comme vous pouvez le voir je suis de la campagne à une vingtaine de kilomètres de tard. Et la ville ça me stresse, il y a 15 jours je suis montée à Paris et j'étais complètement déboussolée. Je reste dans la campagne et j'ai sûrement très très mal. Delphine est une vraie belle des champs. Dans son village des Hautes-Pyrénées, elle ne vit que pour la nature et pour ses chevaux. Après l'aventure Loft Story, Delphine a exercé plusieurs métiers très différents, comme croque-mort, ambulancière, responsable de bar, commercial. Elle a aussi travaillé dans le bois et la communication. Elle fait partie de ceux qui n'ont pas eu de carrière à la télévision, mais avec du recul, elle regrette un peu de ne pas avoir saisi certaines opportunités. Aujourd'hui, elle vit à Tarbes avec son mari, un entraîneur de basket, avec qui elle a eu deux garçons, Thiloui et César. Elle est responsable de la boîte de nuit, l'Oxygène. David Cohen, l'hurluberlu, chanteur de hard rock à Marseille, s'est fait remarquer pour avoir passé un moment mémorable, enfermé dans les toilettes avec son bâton de pluie. Il a abandonné six jours après son entrée dans le Loft, le 1er mai 2001, sur un coup de gueule. Je m'appelle David, je suis marseillais, comme vous pouvez le voir. J'ai 24 ans, je suis du signe de la Vierge. Il n'y a pas si longtemps, je travaillais dans une administration. Seulement, bon, ce n'est pas vraiment le but de ma vie, malgré qu'il y avait quand même une bonne ambiance. Bonjour ! Après sa sortie du Loft, David a essayé de percer dans la musique, mais il n'a jamais réussi à en vivre. Il a donc quitté Paris et s'est consacré au sport. Il est désormais coach sportif à domicile. Bien, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé de voir ce qui est devenu dix-huit ans après les candidats de la toute première émission de télé-réalité, Loft Story saison 1. Je vous retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez être sûr de ne pas manquer mes vidéos à venir, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous en remercie et vous dis à bientôt. Bye, bye !